C'est une particularité africaine C'est-à-dire ici, bon, les gens Ils sont juste pour passer à une classe supérieure Tu as l'impression que En fait, ils vont te couper On te met tellement de matière Que la matière, tu sais, tu ne peux pas le faire Oui J'ai vu dans les commentaires qu'il y a un vol de nuit Il y a un vol de nuit Il y a un vol de l'air Alors qu'il y a des goûters Je vais te couper avec des matières Il n'y a rien à faire Musique J'ai dit Benawai Il me dit que L'élancer poids L'élancer poids L'élancer poids L'élancer poids Et les roulardines dans les écol Mais l'élancer poids L'élancer poids L'élancer poids L'élancer poids Mais il y a des matières Il y a des matières L'élancer poids L'élancer poids L'élancer poids Il y a des matières Mais il y a des matières Mais à part nous L'élancer poids Finalement, nous avons des matières Il y a des matières Et puis Tu passes des années C'est 6 ans plus les 4 ans du collège Presque 10 ans C'est beaucoup Mais tu passes tout ce temps là Sur des futilités Maintenant, j'ai relevé un peu Une incohérence Du projet L'élancer poids L'anglais à l'école De l'élémentaire C'est une bonne chose Certes D'apprendre l'anglais Parce que Si vous voyagez Dans l'aéroport Tu ne trouves pas À moins que tu trouves quelqu'un Qui parle Mais tu ne trouves pas Un interlocuteur Dans les grands aéroports Tu ne parles pas l'anglais Mais tu n'existes pas Donc le Sénégalais Il y a des matières Mais moi J'aurais souhaité Que les gens mettent Beaucoup plus d'énergie Sur l'enseignement Des langues nationales Parce qu'il y a beaucoup De ces scolaires Les exclus du système Comme par exemple L'anglais national Il a dit Il a dit Mais c'est ça Tu as dit J'ai dit J'ai un gros problème Dans le studio Je ne parle pas Alors que J'ai dit Donc j'ai obligé De m'exprimer en français De faire beaucoup De rajout en français Ok J'ai dit J'ai dit Je ne parle pas Je ne parle pas Je ne parle pas Je ne parle pas Donc Donc J'aurais compris Que les gens Mettent beaucoup plus Ennergie A ce que nous Découvons les langues nationales Parce que je disais Il y a beaucoup Des exclus du système C'est pas parce qu'ils sont mauvais C'est pas parce qu'ils sont nuls Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas Ils comprennent pas Dans leur langue d'adoption 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 Qui étaient extrêmement brillants Mais qui ont été laissés en race campagne Effectivement Après ils ont été exclu Le système est exclu C'est vrai Non pas parce qu'ils n'étaient pas brillants Mais parce qu'ils sont peut-être Que les Français Qui ont été arrangés Donc l'Olu Il y a quand même Le Rwanda a réussi à angliciser son système Parce qu'aujourd'hui Les jeunes rwandais Les jeunes rwandais C'est des anglophones C'est pas des francophones Avant les rwandais C'était des francophones Parce qu'ils sont colonisés Par la Belgique Mais aujourd'hui Les jeunes rwandais Que tu rencontres Mais ils parlent en anglais Donc l'Olu C'est l'exemple rwandais Les salaires réussissent Ou les salaires pas réussissent Je ne sais pas Mais en tout cas Je crois que c'est Que l'éducation se fasse Vraiment dans les langues nationales Parce que Nous avons les outils Pour comprendre Même les maths Les sciences physiques Peut-être que Si nous nous donnons Un secours Nous nous expliquons Les maths Peut-être qu'il y a des gens Peut-être que nous nous comprenons Plutôt que nous nous expliquons Dans la langue de Molière Effectivement Ce qui est contradictoire C'est-à-dire Pourtant Si je suis allé à l'université Par exemple En tout cas Pour nous Nous avons fait En tout cas Anglais A partir de la licence Il était imposé De choisir une langue Une deuxième langue Deuxième langue Est-ce que L'université Il était possible Pour un poular Il était possible C'est paradoxal Tu es à l'université Comment écrire Mais mon Fatou a une robe de deuxième année Donc là c'est extraordinaire D'accord Et bon, moi j'avais pas choisi le serreur J'avais choisi l'espagnol comme deuxième langue Mais j'ai beaucoup d'amis qui ont choisi le serreur comme deuxième langue Parce que c'est le serreur C'est le serreur qui est là C'est le serreur qui est allé à l'université Pour pouvoir déchiffrer comment lire serreur Ou comment écrire serreur Alors qu'il s'agit de l'élémentaire Effectivement Il y a des gens par exemple Ils écrivent très bien le Wolof Oui Ils écrivent très bien Parce que le parler L'accoré que c'est bon Mais est-ce que tu peux le lire ? Est-ce que tu peux le lire ? Et c'est ce qui fait aujourd'hui Que par exemple Toutes nos réclames publicitaires Que tu as vu ces tabloïs Ils ont eu des fautes Parce que nous avons eu le Wolof C'est vrai En fait c'est du Wolof français De telle sorte que Si on a eu des gens qui sont dans le Tchedo Chaque jour on a eu des gens qui sont dans le Tchedo Qui sont dans le Sénégal Si on a eu des gens qui sont dans le Tchedo Il n'y a pas d'accent Mais A, D, D, A, L à la fin Donc voilà ça amène ça Si on a eu des gens qui sont dans le Tchedo Politique Mais on a eu des gens qui sont dans le Tchedo Mais on a eu des partis politiques Pour l'unité, pour la démocratie C'est plus facile à tenir Et maintenant la tendance c'est quoi ? Tu as eu des gens qui sont dans le Tchedo 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 Voilà Donc c'est pour impliquer davantage Pour que les gens puissent le comprendre Parce que si on a eu des gens qui sont dans le Tchedo Vous voyez les gens qui sont dans les Tchedo Parti africain pour la démocratie et le socialisme Oui Pour la démocratie et le socialisme Le Tchedo Mais beaucoup de gens qui ont eu lieu à ce qu'on sait Effectivement Voilà Ou bien vous avez eu des gens qui sont dans le Tchedo Vous avez eu un parti qui a eu des appellations serrées Ou bien vous avez eu des partis serrées Mais ça passe mieux Le message passe plus Et le militant comprend beaucoup plus D'accord Sacha Ritia La mathématique n'est pas la même chose pour les enfants de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. La mathématique n'est pas la même chose pour l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. La mathématique n'est pas la même chose pour l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Mais ceci est l'idéal. Mais nous, comme le président Baselie Djamayefaye, nous avons de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Non, 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 non. De toutes les façons, on l'achèpe sera pas. De toutes les façons, nous ne l'achèpe sera pas. On va freiner des quatre fins. En tout cas, la langue de l'Olof, la langue nationale, va introduire à l'entrée. Mais ce n'est qu'à ce moment-là, il y a des gens au préalable qui ont formé la mathématique en Olof. C'est parce que notre professeur, il n'est pas assuré qu'en mathématiques, il y a des racines carrées qui peuvent être traduites. Il y a des séminaires, des affaires de l'entrée. Il n'y a pas de traduction littérale. Il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de traduction. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de traduction. Pour moi, ce n'est pas une idée. C'est un processus. C'est un processus. Il n'y a pas de traduction entre les sénégalais et les maliens et les ivoiriens et les nigériens. Parce qu'à l'Afrique, il y a des spécificités. Il y a des nombreuses langues et les nombreuses ethnies. Donc, si on a une langue qui peut permettre, comme nous l'avons dit, pour tous les peuples, on n'a pas de traduction. Mais on n'a pas de traduction. Mais dans tous les cas, comme nous l'avons dit, il y a une langue qui est en train d'assimiler. Il n'y a pas de traduction. Il ne c'est pas de traduction. Mais c'est un processus. Il nous a dit qu'il n'y a pas de traduction. les enfants de notre culture et de notre histoire. Aujourd'hui, je l'ai entendu la dernière fois par le livre de Marissa Nia Diwak de la charte Mandeng qui a été inspirée des droits de l'homme. Est-ce que Diotoul, nous a-t-il dit que nous avons une charte des droits de l'homme ? Nous avons une charte de l'homme qui a été très élevé. Mais nous avons une charte de l'histoire. Voilà, espérons tout le langage. Il n'y a pas de la charte de l'homme. Espérons tout. Voilà, nous pouvons permettre que nous pouvons connaître notre histoire pour avoir une identité propre. Jean Nessa Kibrel, Moutouk. Waouh, je sais que la langue est très complexe. Oui. Pour commencer par exemple aujourd'hui, si on a dit qu'on va introduire un diangalème sérière par exemple en mathématiques à l'école, il va bien falloir que tu aies comment on appelle ça encore là. Si on va dire x, on peut le parler avec y et on peut le parler sérière. Parce que là, sinon, si tu es toute limite à dire que x égale y, on ne peut pas avoir une équation avec ça. Pourtant, on peut le faire sérière, on peut le faire sérière, on peut le faire sérière, on peut le faire sérière. Parce que même la philosophie, c'est comme ça. Mais, si tu as vu dans les librairies, tu vois beaucoup d'ouvrages qui sont en colère, qui sont en colère, etc. Ce n'est pas le cas, qui ne peut pas le parler de la philosophie. Mais voilà. Donc, tout ce que tu apprends, par exemple, ce qui est le cas, ce qui est le cas, Bébé Saloum, qui ne peut pas le parler par exemple de la philosophie. Mais voilà. Par exemple, si tu as dit des affaires au Kote Barme, pourtant, des ouvrages, en tout cas, son histoire, tu l'as guidé en wolof. D'accord. Et ça, je crois que c'est une philosophie qu'on connaît. Si on l'a traduit, l'élève sénégalais, mais tu le lui apprends d'abord à le lire en wolof, ou bien dans sa langue maternelle. Si on ne peut pas comprendre que plutôt que que tu l'as dit que les Français qu'ils disent pour expliquer la philosophie de Kote Barme, vous savez, Kote Barme, il ne l'écrivait pas, il ne parlait pas français. C'est un wolof, c'est un peu. D'accord. D'accord. Donc, je trouve que là, également, même l'histoire, l'histoire, ils l'ont lire avec les camarades un truc, on pourrait bien l'avoir en serrure, un wolof, etc. L'enfant noir. Alors, même chose là, Laila, peut-être la langue n'est pas en train de faire, mais Djangal, c'est une histoire où on peut donner une priorité pour le gouvernement. Mais absolument, l'un rejoint ou l'un n'exclut pas l'autre. Parce que dès l'instant que nous commençons Djangal, Djangal Kaleyi, voilà, Délène, comment dirais-je, Délène Tagad déjà dans la langue maternelle, je crois que cela sera pour la facilité l'apprentissage des autres matières, y compris donc l'histoire. Et je crois, Georges, je crois que Sahrir Tiam, quand même, il a fait l'effort de... de vulgarisation, il n'y a eu aucune d'effort de vulgarisation. Non, mais il nécessite ça, il y a eu un atelier de travail, et nous avons aimé que nous voulons que nous voulons que nous voulons que nous voulons les services et que nous voulons les apportions pour les autres. C'est ça, il faut qu'il y a un gouvernement qui a de la bonne volonté, en tout cas, il y a eu aussi les travaux de Cheikh Andadiop, et je crois savoir qu'il y a aussi d'autres gens qui sont aujourd'hui dans les laboratoires et ils font avoir la ferrie, mais demain soir, ils ne travaillent que sur ça. Donc, volonté politique peut-être modeste, espérons que ça va se décanter dans le bon sens. D'accord, d'accord. Benel... Au Sénégal, il y a des chercheurs, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Il y a des chercheurs qui trouvent, mais il y a des budgets qui trouvent, mais il y a des chercheurs mais ils ne sont pas les gens qui trouvent, on en cherche. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Mais il y a aussi des chercheurs qui cherchent et qui trouvent, malheureusement, leurs travaux sont en vase clos. Bon, vous êtes dans votre monde universitaire, un monde feutré, vous êtes dans vos folies. Mais il y a beaucoup d'excellents travaux, d'excellentes recherches qui sont menées à l'ifant. Vous savez, les recherches, mais vous savez, la recherche, par exemple, en France, le CNRS, le Centre National Research Scientifique, ces recherches sont appliquées à la ville tous les jours. Mais puis, on a des professeurs, on a des chercheurs, des gens qui sont dans les laboratoires, notamment à l'ifant, surtout dans les matières sociales. D'accord. En anthropologie, sociologie, voilà l'imaginaire. Mais ils font des travaux, ils cherchent, ils trouvent, malheureusement, ce qu'ils trouvent n'est pas appliqué. C'est comme si on leur disait, bon, ils ne sont pas les gens qui sont les gens qui sont les gens, mais ils ne sont pas les gens. Ils ne sont pas les gens qui sont les gens, ils ne sont pas les gens. Parce que ça, ça, il y a un temps. Bon, je crois que il y a un temps après, il y a un ministre de lancement supérieur ou avant. Mais en toute sorte, bon, peut-être qu'à lui seul, il ne peut pas imposer quoi que ce soit. Maintenant, même qui sort le directeur du cabinet du président de la République, le mathémédicien, Maritou Nian, qui aussi fait notre recherche. Oui, il a une recherche qui est en train. Effectivement. Donc, il y a des chercheurs qui cherchent et qui trouvent. Malheureusement, les résultats de la recherche ne sont pas vulgarisés. Effectivement. Ils ont donné la recherche dans la société. D'accord. T'aïdi, boy, c'est ma s'abier.